Si vous avez appris le français, alors vous avez sûrement rencontré cette règle orthographique qui dit qu'une voyelle nasale s'écrit à l'aide d'une voyelle suivie de la consonne N dans la plupart des cas, sauf si elle se trouve avant les consonnes M, B ou P. Dans ce cas, c'est la consonne M qui est utilisée à la place du N. Dans tous les cas, en français standard, on n'entend ni le N ni le M de la voyelle nasale. Ils font comme partie intégrante de la voyelle et on n'entend que les sons nasaux 1, 1 et 1. Une voyelle nasale se différencie d'une voyelle normale, qui est dite orale, par le fait qu'au lieu d'être prononcée en expulsant l'intégralité du flux d'air par la bouche, une partie de ce flux d'air est dirigée vers les fosses nasales. Pour cela, on abaisse le voile du palais afin d'ouvrir le passage vers la cavité nasale. On appelle ce procédé la nasalisation. Ainsi, si l'on reprend l'exemple des trois voyelles nasales du français, un est l'équivalent nasal de « est », en est l'équivalent nasal de « a », et on est l'équivalent nasal de « o ». Il existe aussi des consonnes nasales. Il s'agit par exemple du M prononcé au niveau labial, du N prononcé au niveau dentale alvéolaire, du N prononcé au niveau palatal, et du M prononcé au niveau vélaire. Ce sont des occlusives voisées, c'est-à-dire que pour les prononcer, le flux d'air est bloqué au niveau où elles sont articulées, et les cordes vocales sont enclenchées. La différence phonétique entre ces occlusives nasales et les occlusives voisées non-nasales, comme le B ou le D par exemple, c'est que, comme pour les voyelles nasales, le voile du palais s'abaisse pour laisser passer l'air par le nez. Parmi les langues slaves, pour trouver des voyelles nasales, il faut se tourner vers un sous-groupe des langues slaves de l'Ouest, et les langues slaves lechitik. Il s'agit aujourd'hui du polonais et du kachoub pour les langues vivantes, mais il y a aussi le polab et le slovense, qui sont des langues mortes. Dans les autres langues slaves, les voyelles nasales historiques n'ont pas persisté. Si nous prenons le polonais, nous retrouvons deux voyelles nasales. Il y a déjà le 1, qui est marqué avec un E qui surmonte ce que l'on appelle un ogonek, c'est-à-dire cette sorte de cédille inversée. Il s'agit d'une voyelle antérieure, qui est donc l'équivalent de E en nasale. La deuxième voyelle nasale est le ON, qui est marqué A avec cet ogonek, qui est, lui, une voyelle postérieure, l'équivalent donc de O en nasale. Mais les réduire au son UN et ON est en fait assez réducteur, et nous ne ferons ici qu'effleurer la complexité de leur prononciation. Le kachoub possède également deux voyelles nasales, à savoir ON, qui est aussi marqué avec ce A avec l'ogonek comme en polonais, et AN, qui est lui marqué avec un A surmonté d'un tilde, et qui correspond à l'équivalent nasale du A. Je vous propose maintenant de comparer les voyelles nasales du français et du polonais, notamment en ce qui concerne la liaison qui est faite entre ces voyelles et les consonnes qui les suivent. Comme nous l'avons dit, voyelles et consonnes nasales ont en commun d'être prononcées à l'aide d'un flux d'air passant par le conduit nasal et nécessitant l'activation des cordes vocales. Il est tout à fait possible de prononcer une voyelle nasale suivie d'une consonne sans transition particulière entre les deux. C'est ce que l'on fait en français standard actuel. Il est aussi courant, pour passer de la voyelle nasale à la consonne qui la suit, qu'un petit son consonantique nasal vienne faire la transition. Cette petite consonne nasale changera en fonction du point d'articulation de la consonne qui la suit, prolongeant l'aspect nasal de la voyelle et amorçant déjà l'aspect consonantique du son qui la suit. C'est ce qui se passe notamment en polonais. En pratique, même s'il existe des différences entre les locuteurs, la voyelle semble être souvent prononcée de façon non nasale au début, avant de se nasaliser subtilement, un peu avant la transition consonantique. Comme dans le mot wżołntek, qui, si j'exagère, se prononce wżołntek. Ce sont donc des voyelles plutôt longues. On parle pour cette transition d'assimilation de nasalité. Pour un grand nombre de consonnes, c'est la consonne nasale N, qui vient faire la transition idéale, dans une conception assez large de ce que ce N est vraiment, puisque dans les faits, avant une consonne palatale, ce sera plutôt la nasale palatale N que l'on entendra, et avant une consonne vélaire, ce sera plutôt la nasale vélaire N que l'on entendra. C'est ce que l'on a en polonais devant les consonnes occlusives et afriquais, avec des mots comme Vous pouvez essayer avec le son M, vous verrez que c'est plus difficile, voire presque impossible à articuler. Et ce N, on le retrouve aussi en français dans l'orthographe, comme dans les mots entendre, angle ou encore oncle. Mais si la voyelle nasale est suivie d'une consonne labiale, c'est-à-dire des consonnes prononcées au niveau des lèvres, alors c'est le son M, qui est donc à la fois nasale et labiale, qui va faire naturellement la transition. Et vous l'aurez deviné, les autres consonnes labiales que le M sont le B et le P. C'est encore une fois vrai en polonais, devant les consonnes occlusives labiales B et P, avec des mots comme Et c'est encore une fois visible dans l'orthographe du français, avec ce M que l'on retrouve dans des mots comme jambes, pompiers ou encore improvisés. Ce que l'exemple du polonais nous montre, c'est que ce que l'on apprend en français comme une simple règle d'orthographe a un fondement phonétique tout à fait logique et naturel. Et l'orthographe reflète bien ici une façon révolue, en français standard, de prononcer ces voyelles nasales suivies d'une consonne. Sauf bien sûr si vous ne vous focalisez plus sur le plus standard du français standard et que vous allez par exemple au sud de la France. Si vous vous trouvez à Marseille, la façon de parler inclut de façon audible ces N et ces M de transition entre les voyelles nasales et les consonnes, tout comme le fait le polonais. Le polonais, lui, ne marque pas ces N et M de transition dans son orthographe. Mais cette assimilation se fait naturellement. Vous l'aurez peut-être noté, nous n'avons pas couvert toutes les possibilités du polonais. En effet, si la voyelle nasale se situe devant une consonne fricative, alors elle se prononcera sans assimilation, c'est-à-dire uniquement comme une voyelle nasale en français, comme dans les mots « kince », le morceau ou encore le verbe « dangec » qui veut dire « tendre ». C'est pareil si la voyelle nasale se trouve en fin de mot, même si dans ce cas, la voyelle « in » a tendance à perdre sa nasalité et à être prononcée simplement comme « e ». On le voit dans des mots comme « proche », qui est un verbe à la première personne du singulier, qui s'utilise pour dire « s'il te plaît » ou « s'il vous plaît ». Ou encore dans le verbe « être » à la troisième personne du pluriel, qui donnera comme en français la forme « son », écrite bien sûr avec ce « a » noté avec « l'orgonec ». Comme je le disais, nous ne sommes pas entrés ici dans toutes les subtilités de la prononciation des voyelles nasales en polonais, ayez donc en tête que d'autres nuances de prononciation existent. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à créer cette vidéo, que ce soit financièrement ou sur Discord. Pour les rejoindre, la marche à suivre est indiquée en description. Et pour finir, je vous mets ici une playlist comportant des vidéos en lien avec les voyelles nasales dans les langues slaves. .